Musique Malgré son fabuleux potentiel agricole, la RDC est l'un des 34 pays du monde ayant la plus grande charge d'enfants malnutris. La malnutrition est due à plusieurs facteurs, dont la pauvreté mais aussi une alimentation déséquilibrée. Et celle-ci a des conséquences néfastes dans le blocage de la productivité de l'individu. Comment lutter contre la malnutrition ? Quelles sont les mesures prises par le pays pour sortir de ce problème ? On en parle dans ce check-up avec la directrice adjointe du Programme national de nutrition. Musique La crise dans le Kassai a aggravé la situation de la malnutrition. Au centre de santé de Kambote, situé dans l'aire de santé de Lukunga à Kananga, la lutte contre ce fléau qui frappe principalement les enfants de moins de 5 ans est l'une de ses principales activités. Nous envoyons les relais communautaires dans les différents coins de l'aire de santé. Ils dépistent à leur niveau les enfants et ils nous les réfèrent ici au centre de santé. Nous faisons le même exercice lorsque nous trouvons que l'enfant entre dans l'écriture de la malnutrition, c'est-à-dire les rapports poids-taille inférieurs à moins de 3,0. Le PB, soit le périmètre brachial, en dessous de 115 cm, nous admettons cet enfant, nous le soumettons sous traitement. Sur la balance, Mboui Kankou, âgée de 5 ans, elle pèse 11 kg et mesure 96 cm, ce qui est inférieur au poids cible, estimé à 12,7 kg. Elle souffre donc de la malnutrition sévère. Sa mère explique. Dans ce centre de santé, tout est mis en œuvre pour sauver ces enfants malades. À ces enfants, nous leur donnons les aliments thérapeutiques, qu'on appelle les plimpinettes. Nous leur donnons ces plimpinettes sur base de leur poids. Par exemple, l'enfant qui pèse 9 kg, il reçoit par semaine 21 sachets de plimpinettes et par jour, il en reçoit 3, c'est-à-dire un sachet matin, un sachet midi et un sachet soir. L'UNICEF n'est pas la seule agence des Nations Unies à intervenir dans ce centre pour renforcer la sécurité alimentaire, nutritionnelle du nourrissant et du jeune enfant. Le PAM, lui, s'occupe de la distribution de vivres, tandis que la FAO aide les femmes à devenir autonomes à travers des activités champêtres. C'est pour ça que nous avons résolu de leur donner des outils oratoires et commencer les activités agricoles avec eux. La FAO prévoit les activités cash, mais ce n'est pas des crédits agricoles comme tels. Mais on va les accompagner avec les avec, qui va leur permettre et même accroître leur revenu. Au niveau des centres nutritionnels, on donnait des aliments thérapeutiques pour les enfants malnutris et on soignait aussi préventivement les femmes allaitantes et les femmes assaintes. C'est d'abord suffisant pour qu'ils puissent récupérer la santé parce que ce sont des rations alimentaires calculées, qui sont équilibrées. Ça permet de reconstituer les scores alimentaires et puis ça permet aussi aux femmes, parce qu'on donne selon les tailles des familles, de prendre en charge de nourrir leur famille pendant tout un mois. Des actions qui certes soulagent ces sinistrés, mais il y a encore beaucoup à faire pour leur autonomisation. Ce que nous faisons ici, c'est bien, mais on ne peut pas les récolter aujourd'hui. Nous souffrons, nous n'avons pas comme moi qui vous parle. J'ai un enfant à l'hôpital général. Nous sommes reconnaissants de la FAO. Ils nous ont aidés avec les produits maraîchères, les sémences maraîchères de qualité à deux fois. Nous nous débrouillons peu à peu, ce n'est pas les mêmes jours. Ce n'est pas le commerce, c'est le champ. Quand vous mettez la sémence, vous attendez un peu longtemps pour avoir les produits. Mais pendant tout ce temps-là que nous passons, nous n'avons pas à manger. Nous venons ici travailler à djune. Dans cette province, les moyens sont limités, mais les besoins sont énormes. Sur ce plateau de Tché Cap, Mme Béatrice Kalengatia Lakoulou, elle est directeure adjointe au Pronanut, le programme national de nutrition, ici en République démocratique du Congo. Bienvenue dans Tché Cap, madame. Merci Patricia, moi en vous aussi. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons justement parler de la malnutrition qui sévit en République démocratique du Congo. On évoque peu de 2 millions d'enfants qui sont touchés ou qui souffrent de la malnutrition RDC. Madame Béatrice, vous, en tant que directeur adjoint du programme national de nutrition, ici dans notre pays, est-ce que vous ne pensez pas que la situation est un peu désespérée ? Pas tellement désespérée, mais nous pouvons dire aussi que la situation est en général et aucune province n'est épargnée. Mais il y a quand même des provinces qui sont le plus touchées par rapport aux autres, ce sont les grands Kassaï. Or, quand nous parlons du grand Kassaï, nous voyons les Kassaï, les Kassaï centrales, les Lomami et puis les Sankuro. Vous parlez du Kassaï, le grand Kassaï en général. Le reportage que nous avons diffusé au début de cette émission illustre la situation dans la ville de Kananga. Madame Béatrice, on évoque plus de 400 000 enfants qui sont touchés, qui sont malnutris et ces enfants risquent de perdre leur vie. Qu'est-ce que le pays fait exactement pour pouvoir renverser cette tendance ? Pour le moment, ce que le pays est en train de faire, on est dans la prise en charge nutritionnelle, mais cette prise en charge n'est pas globale, elle est partielle. C'est pourquoi le gouvernement est en train de renforcer les plaidoyers et à travers la mobilisation des fonds pour que cette prise en charge puisse se faire de manière globale. Mais ce n'est pas aussi facile, étant donné que les coûts n'est pas aussi faciles. On va parler justement du coup tout au long de cet entretien, mais parfois on dit qu'il y a la malnutrition chronique, il y a la malnutrition aiguë, il y a la malnutrition sévère. Quel est le type de malnutrition que l'on rencontre ici chez nous en RDC ? Ici chez nous en RDC, il y a plus la malnutrition chronique qui est restée longtemps à 43%, mais l'enquête MIST 2017-2018 qui vient de se faire effectuer il n'y a pas longtemps, on est maintenant à 42%, ça c'est la malnutrition chronique. La malnutrition aiguë, on est à 6,5%. Donc c'est plus la malnutrition chronique dont le pic est quand même élevé, 42%, ce n'est pas peu. Madame Béatrice, dans votre travail quotidien au programme national de nutrition, qu'est-ce que vous faites justement pour pouvoir changer les choses ? Au niveau du programme national de nutrition, ce que nous pouvons faire, c'est renforcer la promotion, la prévention à travers la promotion de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, renforcer ce que nous appelons la consultation pré-scolaire pour lutter contre la malnutrition chronique, et puis agir pour la prise en charge nutritionnelle pour les enfants qui ont des problèmes de la malnutrition aiguë. Donc on doit dire qu'il y a une politique, il y a même une prise en charge qui est déjà bien planifiée, mais Madame Béatrice, qu'est-ce qui justifie cela ? Qu'est-ce qui est à la base de ce 42% de taux de malnutrition RDC ? Ce qui est à la base de ce 42% de taux de malnutrition patrocière, je peux vous dire, il y a la mauvaise pratique de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, il y a faible couverture de la consultation pré-scolaire dans les structures sanitaires, faible couverture des interventions de nutrition au niveau du pays. Mais ça fait quand même un bon bouton que cela dure. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas des actions pour que cela change ? Pour que cela change, ça demande aussi à notre gouvernement de faire aussi des efforts pour que la prise en charge nutritionnelle s'efface de manière globale. Or, la prise en charge nutritionnelle aujourd'hui dans notre pays, ça se fait avec l'appui des partenaires. On voit l'UNICEF en action, on voit le programme alimentaire mondial en action, mais c'est comme si c'est plus du côté des agences de système de Nations Unies que des actions sont fournies que du côté du gouvernement. Est-ce qu'on sent aussi l'implication du gouvernement dans cette lutte ? Oui, Patricia, quand le gouvernement est en train d'affecter les personnels dans les structures sanitaires, c'est pour agir dans la lutte aussi contre la malnutrition. Et du même côté, le gouvernement est en train de mobiliser aussi les fonds pour que la prise en charge nutritionnelle puisse aussi se faire de manière globale. Comme tu viens de me dire avec la vidéo que nous venons de voir au niveau du Kassai, c'est le gouvernement qui est en train de se battre. Nous avons, la RDC est quand même un pays qui a un potentiel agricole très fabuleux, des aliments très riches en protéines. Mais qu'est-ce qui justifie que nos enfants doivent souffrir de la malnutrition ? Est-ce que nous utilisons aussi nos produits locaux pour pouvoir aider nos enfants à sortir de ce problème ? Oui, nous utilisons les produits locaux, mais de quelle manière ? C'est ce que je viens de dire, la mauvaise pratique alimentaire et nutritionnelle qui ne s'effectue pas comme il faut. C'est au niveau des structures sanitaires qui doivent maintenant faire des efforts pour qu'ensemble avec nous, nous puissions améliorer les conditions de la promotion de la bonne pratique alimentaire et nutritionnelle et puis faire des démonstrations qu'il y en est au niveau communautaire. Et quand nous parlons de l'amélioration de l'alimentation au niveau des structures alimentaires et au niveau des structures sanitaires, c'est à travers les conseils de l'éducation nutritionnelle qu'on peut donner aux mères, on peut avoir des aliments, mais on ne sait pas comment les préparer. Est-ce qu'il y a-t-il une démonstration culinaire que vous pourriez nous dire en quelques lignes qui est remplie ou riche en vitamines et qui pourrait aider les enfants à sortir de la malnutrition ou à lutter contre ce problème ? Par exemple, pour un enfant, on peut prendre une cuillère à sope de soya bombé et puis on prend quatre cuillérées à sope de farine de maïs, on le mélange et puis on prépare. J'ai dit bien pour un enfant et à la fin, on prend une petite cuillère à café de l'huile de palme qu'on met à l'intérieur et puis on met du sucre, un peu du lait. Ça contient des éléments essentiels qu'on peut donner à l'enfant et là nous disons l'aliment est complet à quatre étoiles qu'on peut donner à l'enfant. Sans oublier les fruits. Les fruits et légumes très importants. Voilà. Dans vos services, certaines personnes disent que vous n'avez pas suffisamment de moyens pour pouvoir résoudre ou lutter contre la malnutrition. Est-ce que vous confirmez cela ? Effectivement, il n'y a pas de moyens pour lutter contre la malnutrition. Et pourtant vous êtes suffisamment appuyé par les partenaires. Mais Patricia, je mérite de dire une chose. Pour un enfant, le coût est à 259 dollars. Il faut 2 millions d'enfants qui souffrent de la malnutrition. Tu vois comment est-ce que ça va donner comme coût. Or, seuls les partenaires, ils ne sauront pas aussi. Et d'où c'est pourquoi nous recourons à notre gouvernement aussi de s'associer. Et je pense que nous pouvons lutter contre la malnutrition. Et ce n'est pas aussi facile dans ce secteur sanitaire. C'est un secteur sanitaire. Ce n'est pas facile. Il faut beaucoup d'argent pour pouvoir lutter efficacement contre la malnutrition. Mais pour que nos enfants ne meurent pas, est-ce qu'il y a-t-il déjà des actions qui sont posées aujourd'hui du côté du programme national de nutrition ? Pour que les enfants ne meurent pas, il y a déjà des actions. Il y a la promotion de la bonne pratique alimentaire et nutritionnelle. La promotion de la surveillance de la croissance des enfants. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, il y a des mères qui pensent que pour amener l'enfant à la consultation pré-scolaire, il faut se limiter seulement à 9 mois. Parce que le dernier vaccin qu'il y a l'enfant reçoit, c'est à 9 mois. À 9 mois. Et après 9 mois, la maman pense que c'est fini. Alors que la consultation pré-scolaire, ça nous permet d'éveiller à la mère et aux prestateurs, si un enfant est en train de bien évoluer ou pas. Et cette consultation des enfants, c'est jusqu'à 5 ans. Et à part ça, nous pouvons aussi dire, c'est augmenter les interventions en nutrition dans les structures et puis dans la communauté. Ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Bon, ça y est, mais c'est de manière partielle. Donc, il faudrait augmenter. Il faut augmenter des interventions en nutrition dans les pays. Et à part ça, comme je t'ai dit, faire asseoir la nutrition assise communautaire dans la communauté. Que chaque ménage arrive au moins par avoir un langage de la nutrition. Et ça demande aussi. Tu étais à Kananga. Combien de mères peuvent vous expliquer que quand mon enfant, la courbe de croissance est en train de monter, c'est-à-dire en fait en train de bien croître. Quand c'est devenu standard, c'est qu'il y a un problème de la malnutrition chronique, c'est qu'il y a un problème de l'évolution de la croissance de l'enfant. Et quand c'est en rouge, je sais que c'est vraiment l'alerte que l'enfant souffre de la malnutrition. Combien de mères ? Parce qu'ils n'ont pas le temps d'y aller. Donc, on doit dire que certains parents sont aussi sous-informés. Et c'est ça aussi le problème, c'est pourquoi on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Quand une femme, elle est instruite, elle aura aussi la facilité de s'occuper aussi de ses enfants. Combien de mères prend le temps pour nourrir leurs enfants ? Et surtout ceux qui ont des bandes, combien ? Quand une mère prend son temps de nourrir son enfant, elle saura de quelle manière son enfant est en train de manger, comment est-ce qu'elle en fait en train d'évoluer, et combien de mères amènent aussi leurs enfants aux structures sanitaires pour la surveillance de la croissance des enfants. Madame Béatrice, dites-nous un peu, quelles sont les conséquences de la malnutrition sur un enfant ? Le mille premiers jours de l'enfant, on dit que c'est la période où il faudrait bien s'occuper de son fils ou de sa fille. Quelles sont les conséquences de la malnutrition sur l'enfant ? Pour nous, en programme, quand nous parlons de mille premiers jours de l'enfant, nous voyons dès la conception jusqu'à ce que l'enfant va totaliser deux ans. Et le mille premiers jours de l'enfant, si elle n'est pas bien suivie, bien respectée, et quand un enfant souffre de la malnutrition chronique souvent, c'est là où nous trouvons qu'il y a faibles capacités intellectuelles de l'enfant. La croissance de l'enfant ne sera pas normale par rapport aux autres. Et quand il y a faibles capacités intellectuelles de l'enfant, c'est là où nous trouvons beaucoup de dédoublements des classes. Mais quand nous parlons aussi de dédoublements des classes, il n'est pas aussi dit que tout enfant qui est en train de dédoubler en classe a eu un problème de croissance ou des problèmes de la malnutrition chronique. Non, il y a aussi d'autres problèmes, mais plus c'est lié au problème de la malnutrition chronique. Et d'où à l'âge adulte, un enfant qui n'a pas bien grandi, un enfant qui avait une faible capacité intellectuelle, je pense que cet enfant-là ne saura pas produire ce que le pays attend de lui. Aujourd'hui, Patricia, tu es capable de lui mettre une page du picateur, mais observez, un enfant qui a souffert longtemps de la malnutrition chronique à l'âge adulte aura même des problèmes de terminer ce qu'il va lire parce qu'il va se sentir fatigué. Déjà dès le départ, le cerveau n'a pas été bien nourri. Qu'est-ce que vous pensez à l'âge adulte pour que la personne puisse produire ce que le pays attend de lui ? Il y a des conséquences irréversibles. Irréversibles, comme j'ai dit Patricia, qu'on ne peut plus remédier à la situation. Voilà pourquoi moi j'ai dit souvent, la nutrition, c'est le fondement de l'avenir de l'enfant. Investir dans la nutrition, c'est que vous avez investi à la production, au développement du pays. Donc, Madame Béatrice, si je vous comprends bien, vous parlez de fondement, c'est le socle même. Lorsqu'on construit une maison, il faudrait qu'il y ait un fondement solide. Et la nutrition, c'est justement le fondement qu'il faut pour qu'un être humain puisse bien grandir, puisse bien croître. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à vous entendre, on doit également confirmer que la malnutrition a un coût sur le social et même l'économie du pays ? Énorme, Patricia. Énorme, je t'ai dit. Un enfant qui a souffert des problèmes de la malnutrition, je pense que cet enfant-là, même si nous la récupérons, nous devons faire la différence. Un enfant qui souffre de la malnutrition aiguë, on les soigne, on les récupère. Mais un enfant qui est resté longtemps dans la malnutrition chronique, comme nous parlons des mille premiers jours, la situation est irréversible, je t'ai dit. Pendant que les autres enfants sont en train de bien croître, leur coefficient intellectuelle est en train de bien évoluer, l'autre, ça n'évolue pas. Quand est-ce que vous allez dire, soleil, arrête-toi pour que nous puissions récupérer cet enfant ? Alors, pour ne pas dire, soleil, arrête-toi, là, il faut avoir aussi la foi. Pour dire que soleil, arrête-toi pour récupérer mon enfant, là, il faut qu'il y ait aussi des miracles. Mais moi, je t'ai dit, la situation est irréversible, mais on peut corriger à travers tout ce que je vais dédier pour lutter contre la malnutrition. On peut corriger, on espère que les parents qui sont en train de nous suivre en ce moment vont pouvoir se référer auprès de structures sanitaires pour pouvoir suivre une éducation nutritionnelle qu'il faut pour pouvoir aider les enfants. Mais Madame Béatrice, j'aimerais quand même que vous puissiez revenir sur un point que vous aviez commencé à épingler tout à l'heure, comment reconnaître un enfant malnutri ? Reconnaître un enfant malnutri, aigu, c'est facile. Nous remarquons qu'il y a le maigrissement total. Mais il y a des enfants qui sont maigres aussi. Il y a des édèmes. On peut remarquer. Mais un enfant qui souffre des retards de croissance, c'est difficile de le remarquer, Patricia. Souvent, les parents disent quoi ? L'enfant a suivi son grand-père, l'enfant a suivi son oncle qui a un petit taille. C'est pourquoi l'enfant aussi est comme ça. Mais nous allons l'observer. La façon dont l'enfant va commencer à grandir. Et la meilleure façon qu'on peut aussi découvrir, c'est quand nous aménons nos enfants à la consultation pré-scolaire. C'est là où ça nous permet de savoir que cet enfant commence à développer la malnutrition chronique. Durant trois mois successifs, la courbe de l'enfant, ou la croissance de l'enfant, ou le poids de l'enfant, ça n'augmente pas et est resté standard. Et quand c'est resté standard, après ça commence à baisser. Au lieu que ça augmente. Là, on peut dire à la mère, fais attention, trois mois successifs, nous voyons que la courbe de l'enfant, ça n'évolue pas. La maman peut vous dire, non, si c'est moi ici, mon enfant n'a pas augmenté le poids, l'enfant souffre de telle maladie, telle maladie, on peut corriger. Mais beaucoup de mères, ils se retrouvent en retard, comme je viens de te dire. Combien de mères jusqu'à l'âge des deux ans, ils continuent à amener les enfants au niveau des structures. Mais justement, est-ce qu'il y a-t-il de maladies qui peuvent attaquer l'enfant de suite d'une malnutrition ? Oui, quand il y a le problème des rougeurs. Qui sévient actuellement ? Qui sévient actuellement. Les problèmes de paludisme, les problèmes de diarrhée, les infections respiratoires aiguës, ça empêche à l'enfant de bien manger. Et puis il y a aussi certains enfants qui sont des cas précieux et la négligence aussi des parents. Pour bien faire manger l'enfant, ça ne demande pas d'avoir beaucoup de moyens. Mais non, tu as été à Kananga. Moi aussi j'ai été à Kananga. On a aidé une mère, comment récupérer son enfant, à travers ses propres aliments qu'est la mère, et la navette dans sa maison. On lui a demandé, tu as quoi ? La maman a dit, amenez, on va t'aider, comment récupérer l'enfant ? Donc c'est possible. Dès que vous retournez, vous allez trouver que l'enfant a récupéré. Oui, c'est possible, mais pour la malnutrition chronique, on peut récupérer. Mais la situation restait irréversible. Madame Béatrice, c'est vrai qu'on est en train de sensibiliser les femmes, la population tout entière pour pouvoir lutter contre ce problème de malnutrition avant que la situation ne devienne irréversible. Mais lorsque nous allons dans les centres de santé, où il y a l'UNICEF, où il y a le programme alimentaire mondial, on remarque que l'on donne aux parents du plan Pinate. C'est une bouillie, mais est-ce qu'on peut savoir si cette bouillie est constituée de quoi exactement ? Est-ce que ça aide vraiment les enfants à sortir de ce problème de malnutrition ? Je vais vous expliquer de manière un peu terre à terre. Quand un enfant souffre du palud, on lui donne un antupaludaire. Quand un enfant souffre de malnutrition, la bouillie qu'on donne aux enfants, c'est ça le traitement qu'on donne à ces enfants-là. Un enfant qui est en bonne santé, on ne peut pas lui donner. On ne donne qu'aux enfants qui souffrent de problèmes de malnutrition. C'est constitué de maïs, arachides, et puis enrichi en éléments minéraux. Nous, on peut faire la production locale pour donner aux enfants. Ce qui va nous bloquer un peu, c'est le problème de comment enrichir cet aliment, un élément minéraux. C'est là où ça pose le problème. Nous pouvons recourir à nos aliments. Mais nous devons aussi enrichir ces aliments. Ces aliments que nous avons sur le marché. Un élément minéraux sur le marché. Mais est-ce que les études ont déjà commencé dans ce sens-là ? Parce qu'il y a quelques mois, si je ne me trompe pas, il y avait un atelier où le pronanut était associé au programme alimentaire mondial, ainsi que d'autres secteurs, justement pour pouvoir enrichir les aliments locaux. On vient de créer un comité. Comité, comme nous disons, comité secteur privé, qui font de la production des aliments au niveau local. Ce comité d'OVMENA unit leurs efforts pour réfléchir ensemble comment nous pouvons enrichir nos aliments locaux pour que ça puisse apporter comme soutien ou aide aliment thérapeutique qu'on peut donner à nos enfants. Mais ce qui est vrai, les comités interstellés, ça fait seulement un mois. Ils sont en train de réfléchir. Quand nous allons aussi enrichir nos propres aliments, Patricia, tu ne manqueras pas d'être invitée pour venir voir, regarder ce que le pays vient de faire. Mais jusque-là, on dit la main qui demande a toujours été en dessous de la main qu'on donne. Jusque-là, on s'est content de ce que le partenaire est en train de fournir en collaboration avec les partenaires et en collaboration avec le gouvernement à travers le programme national de nutrition. Mais ce qui est vrai, il y a un protocole de prise en charge de la malnutrition où toutes les structures sont en train de se référer à ça pour arriver à prendre en charge des enfants malnutrés. Un protocole, une feuille de route qu'il faudrait minutieusement suivre afin de répondre aux objectifs de développement durable. Madame Béatrice, c'est déjà dans quelques années. C'est vrai que ça passe vite. On est en 2020, il ne nous reste plus que 10 ans. Est-ce que vous pensez que la République démocratique du Congo, en ce qui concerne l'objectif 3, la lutte contre la faim, pourrait être à ce rendez-vous ? Oui, Patricia. Étant donné que le problème de la nutrition est multisectoriel, la meilleure façon pour réduire le taux de la malnutrition de 40% pour atteindre l'objectif de 2025, c'est renforcer les activités multisectoriennes. Première chose. Deuxièmement, quand on dit des activités multisectoriennes, c'est-à-dire, comme le problème de la nutrition est complexe, on a aussi besoin des ministères qui sont sensibles à la nutrition. Entre autres, l'éducation, affaires sociales, actions, humanité, le plan, finance, genre, agriculture, à peu près 13 ministères. Ensemble, nous allons constituer et élaborer les documents que nous appelons le plan stratégique multisectorien des luttes contre la malnutrition. Et augmenter ou renforcer les interventions de nutrition. Dans tous les pays, je pense, nous pouvons atteindre l'objectif de 2025. Madame Béatrice, l'objectif de 2025, c'est de réduire à 40%. Vous espérez que nous allons réduire la malnutrition à 40%. Nous allons voir comment les choses vont évoluer dans les prochaines années. Mais j'aimerais quand même parler d'un point qui semble un peu paradoxal. Madame Béatrice, on va dans le Kivu, où on sait que la terre est vraiment riche, mais on remarque quand même qu'il y a un taux de malnutrition chronique élevé dans cette partie du pays. Qu'est-ce qui justifie ce paradoxe ? Comme je viens de te dire, Patricia, le problème fait rasseoir la nutrition dans la communauté à travers la promotion de la nutrition à 6 communautés. Cette promotion n'est pas assise partout. Et pour aller partout, ça demande aussi des moyens. En dehors de ça, Patricia, ce n'est qu'à travers la consultation préscolaire que nous pouvons faire ce que nous appelons la promotion de la bonne pratique alimentaire et nutritionnelle. Ce n'est pas aujourd'hui ou demain qu'on peut arriver à changer la mentalité des gens. Même là où il n'y a pas le lait, là où ils sont en train de faire de l'agriculture, combien de mères après avoir produit, ils vendent tout et ils amènent quelques aliments qu'on peut donner aux enfants qui n'est même pas nutritive. J'étais le nom. On était quelque part en cours de route. Une mère a coupé tout un régime de banane entre nos ventres pendant que l'enfant est venu pour couper le fisc. Une banane. Une banane pour manger. La maman a juflé l'enfant. Et j'étais obligée d'acheter la banane et de remettre encore les régimes à la maman en disant j'ai acheté, prends l'argent et les régimes donnent aux enfants. Vous voyez, le problème, c'est l'ignorance. On peut bel et bien étudier. Mais si on ne connaît pas le problème de la nutrition, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la carence nutritionnelle. N'oublie pas que le problème de l'excès aussi, ça commence à se faire dans notre pays. Aujourd'hui, on a le problème de l'obésité. Est-ce qu'on peut aussi dire que c'est un problème de la malnutrition ? Oui, par excès. Mais nous parlons plus de la carence, mais nous oublions. L'obésité commence à prendre les records dans notre pays. Donc, on doit dire que bien se nourrir n'est pas facile, c'est très difficile. Voilà. C'est pour cette raison que je recommande souvent aux gens qui vont souvent se faire consulter auprès de médecins parce que j'ai des maux de tête, le médecin me soigne, ça doit être le palis qu'on me soigne. Mais ils oublient les problèmes nutritionnels. Il y a des nutritionnistes dans les structures. Combien de personnes peuvent dire qu'aujourd'hui, je vais me faire consulter par un ou une nutritionniste pour qu'il puisse évaluer ma taille ? Combien ? Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire ici chez nous en République démocratique du Congo. Et on espère que par le canal de cette émission, on va encore sensibiliser et pourquoi pas informer la population sur ce qui est important, je dirais, pour bien grandir et bien croître. Ce n'est pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Madame Béatrice entend vers la fin de cet entretien, mais laissez-moi faire des pas en arrière. Lorsque j'entends ma mère parler de tout ce qu'elle a eu à apprendre quand elle suivait ses cours des ménagères à l'époque, on sent qu'ils ont appris comment nourrir et bien prendre soin de leurs nourrissants. Est-ce que ces cours existent encore aujourd'hui ? Est-ce que lorsque les femmes partent pour des consultations prénatales, prénatales, est-ce qu'il y a également les nutritionnistes qui prennent le temps d'expliquer aux femmes ce qu'il faut pour qu'elles puissent bien prendre soin de leurs enfants ? Je peux dire dans certains structures, oui. C'est pourquoi je parlais de la démonstration culinaire. J'ai parlé de l'éducation nutritionnelle dans les structures sanitaires. Mais malheureusement, Patricia, je suis avec toi ici à Biwan. Un jour, on peut faire un tour avec toi. On va prendre une structure à côté ici. On peut prendre, par exemple, à côté de la maternité. Vous allez voir que beaucoup de mères viennent et sont pressées. Beaucoup d'ailleurs calculent. À cette heure, on est en train de donner les conseils. Ça va me prendre du temps. Elle n'est pas là. Quand est-ce que tu vas apprendre ? Alors, on dit chaque jour, on apprend. Hier, j'étais appelée à 23h. J'étais posée une question. Tu m'as dit, non, madame, il faut seulement faire ça. J'étais obligée d'apprendre des livres. Chaque jour, on apprend. Nos mères, à l'époque, avaient les soucis aussi d'apprendre. On les apprenait. Nos mères nous ont appris. Mais combien de femmes sont devenues mères avec un bagage sur la lutte contre la malnutrition ou comment nourrir son frère ? Les cours de l'éducation nutritionnelle, je me pose la question si ça continue à se donner. Pourtant, c'est très important. C'est très important, Patricia. Moi qui te parle, ce n'est pas que je suis sortie du néan nutritionniste. Non. J'ai commencé ma nutrition depuis les humanités. et d'où j'ai le fondement. Mais ça se voit que vous prenez bien soin de vous. Vous avez une très belle silhouette, madame Béatrice. Merci pour le compliment. On va finir avec quelques conseils alimentaires. Si vous pourriez donner à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre quelques conseils alimentaires pour pouvoir lutter contre la malnutrition. Madame Béatrice, une femme qui attend son bébé, qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour que ce bébé-là ne puisse pas tomber dans ce problème de malnutrition ? Je vais dire, mais ça demande aussi toute une émission. Une femme qui est enceinte doit manger double. Elle mange d'abord pour elle et puis pour son bébé. Si elle est en train de manger le pain de 300 francs, moi je vais la conseiller de manger le pain de 600 francs. Voilà pourquoi on prend du poids quand on est enceinte. Quand on est enceinte, c'est normal de prendre du poids. Quand on accouche, c'est normal aussi de continuer à prendre du poids. Mais dès que l'enfant va être allaité, et c'est ça aussi la question que je me pose, l'enfant doit être allaité exclusivement au sein jusqu'à six mois. Ça, ça fera l'objet de notre émission avec le pronalus. C'est ça le conseil. Après six mois, étant donné que le besoin nutritionnel de l'enfant vient d'augmenter, c'est pour qu'on apporte l'aliment des compléments adéquats. Et tout a continué à allaiter l'enfant jusqu'à deux ans ou plus. L'autre conseil que je peux donner aux mères, ce n'est pas ici qu'on va tout terminer. Je vais demander aux mères d'amener les enfants dans la structure sanitaire. Il y a des nutritionnistes qui sont là. Parce que chaque enfant a sa manière de manger, a sa façon de manger. Et chaque ménage, selon les moyens qu'ils ont, on va lui apporter les conseils sur comment faire nourrir son enfant. Vous avez un enfant capricieux qui jusqu'à quatre ans ne veut pas manger un autre aliment que la bouillie. Est-ce un problème ? Je vais te dire une chose. Moi, j'ai un enfant qui est trop capricieux. Et là, aujourd'hui, cinq ans. Mais Patricia, avant de sortir le matin, je l'arrange avant d'aller à l'école. J'ai la main sur mes pieds et je commence à la faire manger. Avant de finir cet entretien, je peux dire ceci. Si nous pouvons avoir le moyen pour renforcer le plan stratégique multisectorien à nutrition, renforcer la consultation pré-scolaire, renforcer la promotion de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, renforcer la promotion de la nutrition assise communautaire dans la communauté, je pense, Patricia, nous pouvons arriver à réduire les taux de la malnutrition. Le problème, c'est comment prévenir la malnutrition, pas comment traiter. Parce que traiter, ça coûte trop cher. Mais nous pouvons prévenir. La prévention a toujours été très importante. Mme Zébissi, merci beaucoup de nous avoir suivies. Mme Béatrice Kalengachalankoulou, vous êtes directeur adjoint au programme national de nutrition. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions par rapport à ce problème de malnutrition qui touche peu de 2 millions d'enfants en République démocratique du Congo. Merci de votre disponibilité. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, la suite de cette émission, c'est dans la rubrique « 1001 questions santé ». Comment choisir ses fruits et légumes pour en tirer à 100% profit ? 5 avocats bien rangés sur une table de marchand, c'est tentant. Oui, mais vous ne pouvez juger de leur maturité et de leur vrai goût sur place. Les mieux, c'est d'acheter vos fruits et légumes lorsqu'ils sont présentés en vrac, c'est là en vue de faire un meilleur choix. Faut-il acheter les fruits mûrs ou pas ? Selon que vous faites vos courses une ou plusieurs fois par semaine, vous n'allez pas acheter de la même façon. Pour éviter de vous retrouver avec des trucs en voie des pourritures que vous devrez jeter, vous pouvez juste calculer ce qu'il vous faut pour le 2 ou 3 jours à venir en achetant de fruits mûrs. Stockage et conservation de fruits et légumes Contrairement à une certaine idée reçue, la plupart de fruits continuent à mûrir lorsqu'ils sont exposés à température ambiante. En les stockant au réfrigérateur, vous arrêtez cette évolution et ils perdent ainsi leur saveur. Pour les fruits tels que la papaye et les citrons, il est conseillé de les garder hors réfrigérateur après la cueillette. Et pour les légumes, il faut éviter de les garder au frais plus de 3 jours. Couleur ou odeur La belle couleur d'un fruit n'est pas forcément signe de qualité. C'est plutôt selon la variété. En revanche, un bon fruit doit dégager une bonne odeur. Si vous n'arrivez à rien sentir, c'est qu'il n'est pas mûr ou de bonne qualité. Pour ce faire, vous devez avoir l'habitude de renifler avant d'acheter vos produits. Boîte de conserve et produits naturels Enfin, pour terminer, il faut retenir que l'idéal pour mieux bénéficier des vertus de fruits, il faut avoir l'habitude de les consommer naturels et frais. Nez recourir aux boîtes de conserve que si nécessaire. Et voilà, ce check-up est fini. Je vous retrouve très prochainement sur B1 Télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada